Musique Alors le projet co-responsable de la cyberbase de hier était en fait de rétyper des appartements sociaux. Appartements que nous avons au sein de l'association. Nous avons des ordinateurs au sein de notre cyberbase, notre cyberbase Massillon. Et au bout de quelques temps, quelques années, on a récupéré ces ordinateurs. Et ils sont à ce moment-là mis à disposition de personnes hébergées en appartement temporaire. Donc de personnes en difficulté. C'est des ordinateurs qui étaient un peu anciens, qu'on a réhabilités. Et ce qui nous a permis également de refinancer un parc informatique pour la cyberbase, Eric, d'ordinateurs, mais par contre avec un côté sur l'environnement et avec les labels d'Energy Star. Parallèlement, nous avons mené des ateliers et des actions de sensibilisation aux éco-gestes en direction de tous les publics qui fréquentent l'association et notamment des personnes hébergées dans ces appartements. Nous avons organisé une exposition en partenariat avec l'ADE sur comment faire des économies d'énergie. L'exposition s'appelait « Dans mon quartier, je consomme malin ». Et donc, elle expliquait de quelle façon consommer et vivre au quotidien en économisant l'énergie. Et il y avait également pour, notamment les enfants, des ateliers concrets permettant de connaître les gestes économisant le plus l'énergie. Ce que nous appelons un éco-geste, c'est un geste qui va permettre une économie d'énergie, quelle qu'elle soit. Que ce soit l'économie électrique, que ce soit du papier, des consommables. Là, les éco-gestes, c'était principalement ceux qui sont appliqués à l'informatique. Nous avons mis en place des outils permettant de faciliter les économies d'énergie, premièrement sur le volet informatique. Nous avons également sensibilisé tous les usagers de l'ERIC aux éco-gestes par le biais d'ateliers spécifiques, d'une exposition qui a rencontré un grand succès. Nous avons également mis plusieurs affiches en matière d'économie d'énergie par rapport à l'informatique, comme par exemple qu'il était plus opportun d'installer une prise multiple et d'installer tout son matériel informatique sur ces prises multiples et le soir de les éteindre avant de se coucher, puisque même lorsque notre ordinateur est éteint, il y a tout de même une consommation lorsque l'ordinateur ou l'écran sont branchés sur la prise de 120. Et nous avons également, avec les enfants de la LSH, réalisé un film en stop-motion. Donc avec des petits personnages en pâte à modeler et filmés image par image pour un petit peu expliquer qu'il ne faut pas jeter ces déchets dans la nature ou de quelle façon on peut économiser de l'énergie. Les gens étaient plutôt contents justement de tous les conseils qu'on leur donnait. C'était même... J'ai eu des surprises où des gens vraiment étaient demandeurs de ce genre d'informations et ils me demandaient s'il y avait des guides qui existaient pour savoir toutes les économies qu'ils pouvaient faire autant pour eux par rapport à leurs factures, mais également pour le papier, pour la planète du moins. La plus-value attendue, évidemment, c'est une prise de conscience des personnes pour essayer de mettre en œuvre des actions économisant l'énergie. Pour moi, la plus-value que ce projet a pu apporter, personnellement, c'est grâce à l'exposition qu'on a organisée au sein de la cyberbase de l'ERIC. C'est une exposition, comment faire des économies d'énergie dans notre appartement, grâce à un appartement témoin. Et en fait, le public, les personnes qui sont venues vraiment visiter cette exposition, ce sont des enfants. Donc je pense que l'idée, c'est de donner ce message à ces enfants qui sont les personnes... C'est eux le futur de notre planète. Donc je pense que le message était important de le passer auprès des jeunes. Et les enfants avaient des petits ateliers concrets sur ce qu'on fait quand on ouvre un réfrigérateur, combien ça consomme, quand on oublie de fermer la porte, quand on allume un ordinateur et qu'on s'en va pendant des heures et qu'on le laisse allumer, quand on laisse une lumière allumée dans sa chambre et qu'on part. Voilà, c'était ce genre de petits exercices qui étaient proposés avec un questionnaire à l'appui. C'était très interactif et en même temps assez ludique. Donc ça a eu un effet très positif pour les enfants. Je pense que ça a un impact réel sur les gens et donc de fait sur la terre. Donc si tout le monde reproduit ses petits gestes, on avance un peu plus sur le respect de l'environnement et sur le respect de la terre. Et voilà. Sous-titrage ST' 501